Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une chanson. Une chanson qui est sortie il y a déjà dix mois mais que je n'ai pas mis à l'honneur sur la chaîne. Et je profite donc de ce dimanche pour vous l'apprendre pas à pas dans ce tutoriel. Je l'ai choisi parce qu'il reprend un arpège remarquable que nous avons appris ensemble il y a quinze jours. Le tutoriel est donc à disposition. Et nous allons l'utiliser toujours dans la main gauche en ajoutant des petites notes différentes à la main droite. Mais cette fois-ci pour accompagner une chanson, pour accompagner la voix de Zao de Sagazan ou bien la vôtre. Donc aujourd'hui, je vous propose d'apprendre la symphonie des éclairs. Vous allez voir que c'est un morceau qui ressemble beaucoup, du moins l'accompagnement ressemble beaucoup, à celui de Coeur de Pirate dans son titre Comme des enfants. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir mon travail et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos que je mettrai en ligne spécialement pour vous. Si d'ailleurs il y a des chansons que vous souhaiteriez mettre à l'honneur sur la chaîne, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. Allez c'est parti ! La chanson va se découper en deux parties. Pour ces deux parties, on va avoir quatre accords que l'on va enchaîner. J'ai donc décidé de vous montrer celui de la partie principale, celui qui revient, la séquence d'accords qui reviendra le plus souvent. On va donc faire attention parce qu'il y a beaucoup d'altérations, on est dans une tonalité avec quatre bémols, et on le met à l'honneur dès le premier accord, il s'agit de la tonalité de la bémol. On va donc venir jouer un premier accord, l'accord de la bémol majeure. Attention à bien choisir le doigté 4, 2, 1, pour pouvoir bien enchaîner rapidement et efficacement tous vos accords. Le deuxième accord, on a un seul doigt qui va changer, c'est l'auriculaire, puisqu'il va venir jouer un sol, et ce qui nous donnera l'accord de do mineur. Une fois que j'ai joué ces deux accords, on va avoir une formule au niveau des doigtés qui se répète, puisqu'on va venir reprendre le doigté que l'on avait, cette fois-ci sur fa, si bémol, ré bémol, un accord de si bémol, ré mineur. Et on va venir, non pas jouer l'auriculaire, mais l'annulaire. Une position 4, 2, 1, comme tout à l'heure. Un accord de si bémol mineur sur sol. Je vous rejoue la séquence. Prenez le temps de mémoriser ces accords, et on va venir ajouter la main droite. La main droite va venir alterner deux notes sur chaque accord. Je vous le joue une fois, et on le décortique pas à pas. On commence donc avec le premier accord, l'accord de la bémol. On alternera entre deux sons, mi bémol et do, que l'on répétera deux fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va changer d'accord le do mineur, mais on va venir jouer les mêmes notes. mi bémol, do, mi bémol, do. Pour le troisième accord, on se décale vers la gauche, et la main droite va se décaler aussi, puisqu'on va jouer ré bémol et si bémol. Pareil, on répète la formule deux fois, et on va venir également la jouer sur le dernier accord. Et on a donc notre enchaînement. Une deuxième fois. Et déjà, les débutants, vous pouvez vous arrêter ici, pour pouvoir accompagner la chanson, et accompagner la partie principale. Vous pourrez ensuite passer directement à la deuxième partie du tutoriel, pour avoir la fin de la chanson, et donc la nouvelle séquence d'accords. Mais si vous voulez être plus à l'aise, vous pouvez suivre la suite du tutoriel, mais si vous voulez aller au-delà de la chanson, si vous voulez devenir autonome et libre sur votre piano, pour pouvoir accompagner toutes les chansons de votre choix, j'ai créé un parcours qui vous apprend l'accompagnement au piano. Ça veut dire qu'on va venir utiliser les accords pour suivre des chansons. Ce parcours s'appelle « S'accompagner au piano en 30 jours chrono » et je vous propose de le découvrir grâce au lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo ou bien dans la description. Profitez-en, la première leçon est gratuite, ce qui vous donnera un aperçu du contenu à l'intérieur. Maintenant qu'on a nos accords à la main gauche, qu'on a nos notes à la main droite, on va venir compléter cet accompagnement avec l'arpège remarquable dont je vous ai parlé. Pour vous redire le motif, on va l'utiliser sur le premier accord. On va devoir jouer la note la plus grave, celle du pouce, celle du milieu et celle du pouce encore. Et on va le répéter deux fois par accord. Je vous le joue une deuxième fois. Et bien entendu, par-dessus, on va venir ajouter notre mélodie de la main droite. La petite astuce pour améliorer plus rapidement la coordination, c'est que, à chaque fois qu'on jouera une note main ensemble, la main gauche finira toujours par rejouer une note au pouce. Main ensemble, pouce. Main ensemble, pouce. 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 Et ça continue. Pouce. 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 Abonnez-vous ! On passe maintenant à la deuxième partie de ce morceau. Ce que j'appelle la deuxième partie, c'est un enchaînement d'accords qui va vous servir d'introduction et qui va également accompagner la voix des deux derniers couplets de la chanson. Pour ça, on va s'appuyer sur un enchaînement qui va être en huit mesures. On va retrouver notre accord de La bémol, mais cette fois-ci on va venir le placer avec le doigté 5-3-1, tout simplement pour anticiper notre enchaînement d'accords. Ensuite, je vais avoir un accord de Ré bémol mineur. La bémol, Ré bémol, mi. Et ces deux accords, je vais les répéter deux fois. Et cette alternance d'accords, on va le répéter deux fois. Ensuite, je vais me décaler un peu, et je vais venir jouer un Sol bémol mineur. La, Ré bémol, Sol bémol. Pour revenir ensuite sur un Ré bémol mineur. Et deux accords de La bémol majeur. Donc la dernière boucle. Je vous enchaîne une fois la boucle complète des huit mesures. Et par-dessus, comme pour la partie précédente, on va venir ajouter des petites notes. Ce qui est facile, c'est qu'on va se baser sur les deux sons aigus de notre main gauche. Ça va nous indiquer les notes à jouer. Pour l'accord de La bémol, on jouera donc Mi et Do, deux fois. Pour l'accord de Ré bémol mineur, on aura donc Mi et Ré bémol. Et pour l'accord de Sol bémol mineur, on aura donc bien le Sol bémol et le Ré bémol. Et la dernière petite astuce pour ceux qui sont plus avancés, c'est de venir ajouter l'arpège à la main gauche. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, voici une technique qu'on entend dans la chanson, on va reprendre exactement cette deuxième partie, mais on va venir doubler la note de la mélodie à l'octave. Et ça y est, vous avez maintenant percé le secret de cette chanson de la Symphonie des éclairs, et vous pouvez accompagner la chanson. Je vous enchaîne un petit bout en vous proposant l'introduction avec les octaves, deux fois la partie numéro 1, deux fois la partie numéro 2. Et ensuite, il me restera à vous souhaiter un excellent piano. N'oubliez pas, si vous voulez en apprendre davantage sur l'accompagnement au piano, être libre, autonome d'accompagner toutes vos chansons préférées. J'ai créé un parcours spécialement pour vous, qui pourra vous convenir, pour accompagner vos chansons préférées, et même aller jusqu'à la composition. Le lien est dans la description de la vidéo, profitez-en, vous pouvez y découvrir une première leçon gratuite. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir mon travail, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous serez avertis dans votre fil d'actualité, et je vous souhaite un excellent piano, un excellent dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501